Épitre aux Hébreux, chapitre 1 Soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenus d'autant supérieurs aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, ô quel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Sous-titrage ST' 501